Que le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc. Gloire à toi Seigneur ! En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs frappés d'étonnement disaient « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu ! Louons à toi, Seigneur Jésus ! Une nouvelle fois, comme chaque dimanche, il nous est bon de poser ensemble notre regard sur Jésus et ce que nous vivons est éclairé par la parole de Dieu. Nous voyons Jésus à Nazareth et nous pouvons considérer qu'il est soumis à l'épreuve. Cette épreuve, dans un premier aspect, peut-être bien que chacun d'entre nous l'a subie, celle de ne pas être regardé pour soi-même, mais d'être regardé sous une étiquette. Un tel, il est comme ça, une telle, elle est comme ça. De toute manière, dans sa famille, ils font comme ça. Son père, le père était comme ça, lui aussi. Il est de telles tendances, etc., etc., etc. Sous ce regard, l'autre, en fait, ne te regarde pas, il ne t'écoute pas, il te réduit à une image qu'il a de toi, il connaît peut-être un aspect de ta personnalité, de ton histoire, de ton origine, et il te réduit à cela. Il détermine son regard sur toi, à partir de là, il te fige. Et puis, cela t'arrive aussi à toi, tu peux faire pareil, comme moi d'ailleurs. La conséquence pour Jésus est que, là, comme le dit l'Évangile, Jésus ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et nous voyons que la certitude de conviction des habitants de Nazareth freine l'action de Jésus. Qu'il ne trouve pas d'ouverture, ou peu, en tout cas. Finalement, l'épreuve de Jésus est d'être confronté à leur manque de foi, à leur endurcissement de cœur qui les aveugle. Et Jésus s'étonne. Il en va comme lorsque Dieu appelle Ézéchiel à être prophète, à appeler ses frères à la foi. Il le prévient vers qui il l'envoie. Vers des têtes de bourrique. « Une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi jusqu'à ce jour. Eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. Les filles ont le visage dur et le cœur obstiné. C'est à eux que je t'envoie. Des gens qui n'écoutent pas, des rebelles. » Pauvres prophètes. Mais la raison de sa venue demeure, au moins, que ses compatriotes entendent qu'il y a quelqu'un qui parle au nom de Dieu, au milieu d'eux. L'apôtre Paul, le grand évangélisateur, le grand missionnaire, a connu l'épreuve lui aussi. C'est le reçu dans sa chair. Il a reçu dans sa chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler. On ne sait pas ce que c'est que cette écharde, mais elle l'éprouve pour qu'il ne se gonfle pas d'orgueil. Et puis, il y a aussi l'épreuve des faiblesses, des insultes, des contraintes, des persécutions, des situations angoissantes. Alors, si nous entrons dans l'été en nous défaisant progressivement de nos masques, et peut-être de la peur de contracter le virus, de la crainte de la mort possible pour nos proches les plus vulnérables ou pour nous-mêmes, si nous vivons l'épreuve du deuil ou toute autre épreuve, Quelle qu'elle soit, cette épreuve nous met à nu et révèle ce qu'il y a en nous, ce que nous portons plus ou moins clairement à l'intérieur, les questions, les incertitudes, les tensions, notre manque de foi ou notre foi. Tout ce que cela cause en chacun de nous et entre nous, entre amis, dans nos familles, dans nos communautés, dans la société, qui nous pousse au service ou au repliement sur nous, à la communion ou à la désunion. Peut-être que l'épreuve peut te faire entrer aussi dans un bouleversement tel que, temporairement, tu perds pied, tu bois la tasse et tu ne sais plus où tu en es. Peut-être même que tu es dans un tel sentiment d'impuissance que tu perds le goût de la vie. Mais n'y a-t-il pas un appui vers lequel tu te tends pour l'atteindre ? Saint Paul l'a trouvé dans sa faiblesse, même au sein, dans sa faiblesse même, pardon, Saint Paul l'a trouvé, au sein de laquelle Jésus se rend présent. Paradoxe de la force ressentie dans la faiblesse vécue, dans la parole de Jésus. « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Et encore Jésus, Paul, pardon, dit « C'est donc très volontiers que je mettrais plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. » Il est bien difficile de pouvoir prononcer cette parole de Paul. Il est bien difficile de la vivre. Et la vie se charge de nous enseigner les faiblesses les plus éprouvantes pour chacun d'entre nous. Nous les découvrons sur le chemin. Alors nous pouvons demander au Seigneur de nous conduire, afin que nous ne demeurions pas dans un endurcissement, dans un manque de foi, afin que la puissance du Christ fasse en nous, en chacun de nous sa demeure, pour que nous gardions les yeux ouverts sur nos frères, sur nos sœurs, et sur lui, présent en nous. Amen. Sous-titrage ST' 501